Une légende mystérieuse Il était une fois dans un petit village reculé, niché au cœur d'une forêt dense, une légende mystérieuse qui captivait l'imagination des habitants depuis des générations. Cette légende racontait l'histoire d'un trésor caché, dissimulé quelque part dans les profondeurs inexplorées de la forêt. Selon la légende, le trésor était protégé par une force surnaturelle et seuls ceux qui étaient dignes pouvaient le trouver. Au fil des années, de nombreux aventuriés téméraires avaient tenté leur chance, mais aucun n'était revenu avec le trésor. Certains disaient qu'ils avaient été victimes de pièges mortels, tandis que d'autres prétendaient avoir été ensorcelés et égarés dans les bois. Parmi les villageois, il y avait une jeune femme nommée Emma. Elle était connue pour sa bravoure et sa détermination, et depuis son plus jeune âge, elle rêvait de résoudre le mystère du trésor caché. Inspirée par les histoires qu'elle avait entendues, elle décida qu'il était temps pour elle d'entreprendre sa propre quête. Emma se prépara méticuleusement, rassemblant des cartes anciennes, des récits de voyageurs et toutes les informations qu'elle pouvait trouver sur la légende du trésor. Elle s'aventura dans la forêt, seule, déterminée à découvrir la vérité derrière cette mystérieuse histoire. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. Emma explorait chaque recoin de la forêt, suivant les indices subtils laissés par ceux qui l'avaient précédé. Elle rencontra des défis et des épreuves, mais elle refusa d'abandonner. Elle était convaincue que le trésor était réel et qu'elle finirait par le trouver. Alors qu'Emma se trouvait au cœur de la forêt, elle découvrit une clairière cachée. Au centre de la clairière, il y avait une vieille cabane en bois, qui semblait abandonnée depuis des années. Emma ressentit une énergie étrange émanant de cet endroit. Elle s'approcha de la cabane avec prudence et ouvrit la porte grinçante. À l'intérieur, elle trouva un vieux parchemin jauni, couvert d'inscriptions mystérieuses. Grâce à ces recherches préalables, Emma parvint à déchiffrer les symboles et à comprendre leur signification. Le parchemin indiquait un emplacement précis dans la forêt, près d'une cascade cachée. Convaincue qu'elle touchait enfin au but, Emma se dirigea vers la cascade. Elle escalada des rochers escarpés et suivit un sentier tortueux jusqu'à atteindre la cascade tant recherchée. Sous le rugissement de l'eau tumultueuse, Emma découvrit une cavité dissimulée derrière le voile de la cascade. Avec précaution, elle s'y faufila et découvrit un coffre en bois richement décoré. Son cœur battait la chamade d'excitation alors qu'elle ouvrait le coffre. À l'intérieur, Emma trouva un amas d'objets précieux, des bijoux étincelants et des pièces d'or anciennes. Mais le véritable trésor se trouvait à côté de ses richesses matérielles. C'était un vieux livre relié, rempli d'histoires oubliées et de connaissances anciennes. Emma réalisait maintenant que le véritable trésor n'était pas l'or ou les joyaux, mais la sagesse accumulée au fil des siècles. Elle comprit que les aventuriers précédents avaient été aveuglés par l'appât de richesses matérielles et n'avaient pas su voir la vraie valeur du trésor. Elle était privilégiée d'avoir pu dénicher ce précieux livre, et elle savait qu'il lui offrirait des connaissances et des récits extraordinaires. Ainsi, Emma retourna dans son village en héritant d'un trésor bien plus précieux que tout ce qui brillait. Elle partagea les histoires et les leçons apprises avec sa communauté, inspirant les autres à chercher leur propre trésor, quel qu'il soit. La légende mystérieuse du trésor caché dans la forêt continua d'enchanter les habitants du village, mais Emma savait que le plus grand trésor était de vivre une vie remplie de curiosité, de courage et de découverte.